Vous recherchez un moulin à café électrique mais vous ne savez pas lequel choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs moulins à café électrique qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Je vais donc vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix. Et bien sûr si vous souhaitez commander un des modèles présentés il y aura tous les liens en description vers chacun des produits en fonction de leur ordre d'apparition. On va donc commencer avec le premier qui sera le Délonghi moulin à café électrique. C'est un modèle de grande qualité qui sera très bien noté à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 5800 évaluations. Alors le prix n'est pas donné, vous pourrez bien évidemment trouver des moulins à café électrique qui seront bien moins chers mais il a quand même pas mal d'avantages. Déjà vous aurez 16 réglages de la meule qui permettent un contrôle total de la mouture pour avoir un résultat qui sera vraiment personnalisé. On aura une assez grande capacité, donc vous pourrez choisir le nombre de tasses que vous souhaitez en termes de mouture, donc de 1 à 12 tasses, 1 à 12 plutôt. Un moulin à café qui aura une protection contre la surchauffe etc. pour vraiment préserver tous les arômes et déguster le meilleur café par la suite. Une interface intuitive etc. Donc c'est vraiment, on va dire, le modèle un petit peu haut de gamme, très complet. On n'a vraiment pas de défauts directement avec ce produit. à part bien sûr le prix qui est quand même assez élevé comme je l'ai dit. Donc si vous avez quand même un bon budget, je pense que ça peut être une superbe solution. Vous pourrez voir plus de détails en passant par le premier lien en description. Un deuxième que je vous présente, c'est le moulin à café électrique Bosch. Donc qui est une très bonne marque aussi. On a toujours des superbes évaluations. 4,5 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 11 000. Ce qui est quand même assez énorme. C'est de loin le modèle le plus populaire de cette sélection. Et il sera quand même beaucoup moins gère que le Delonghi qu'on a vu juste avant. Donc c'est toujours très positif. Après il sera quand même plus petit en termes de taille. Vous allez pouvoir, vous pourrez moudre un petit peu moins de grains de café à chaque fois. Mais ça peut totalement vous suffire. Et après on aura évidemment moins de fonctionnalités. Vous n'aurez pas plusieurs niveaux pour choisir avec grande précision la taille des grains. Le nettoyage sera un petit peu moins aisé. Car vous ne pouvez pas retirer la lame lorsque vous le nettoyez. Donc c'est un petit peu un petit bémol. Mais en tout cas pour un modèle de moulin café électrique entrée de gamme. Qui fait bien l'affaire. C'est une superbe solution. Et c'est simplement le plus populaire de cette sélection de loin. Et on va maintenant terminer avec le modèle Black Decker qui je trouve ressemble un petit peu au modèle Bosch dans la taille, la puissance, la conception, etc. Un moulin café électrique d'une puissance nominale de 150 watts. On aura 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 1200 évaluations. Donc ça reste très bien. Et ce sera le même système. C'est très simple d'utilisation. Vous allez mettre les grains à l'intérieur. Les moudre relativement rapidement. La capacité sera avec un récipient de 50 grammes. Donc c'est certes pas énorme. Mais ça pourra totalement vous suffire. Vous aurez juste à le faire plusieurs fois. Contrairement au modèle des longuis qui avait certes une plus grosse capacité. On aura un couvercle transparent avec un système de blocage qui permet une protection maximale. Et ça vous offrira aussi la possibilité de voir la finesse du grain moulu pour un usage optimal. On aura des pieds antidérapants pour avoir une super stabilité, une bonne finition, une couleur qui rend bien, etc. C'est un produit de bonne facture qui va durer dans le temps. Black Decker, c'est quand même une marque très reconnue. Donc c'est aussi une superbe solution avec un prix en plus très accessible. Donc vraiment pourquoi pas non plus aller vers le modèle Black Decker si vous avez un plus petit budget. Voilà c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs moulins à café électrique qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les évolutions clients ou plus d'infos techniques, cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.